comment ça va les filles j'espère que vous allez bien on est lundi aujourd'hui donc on commence une nouvelle semaine ensemble et là j'étais en train de faire chauffer mon petit j'allais dire chai latte mais non mon petit thé matcha je vais me verser ça c'est trop pratique avec le thermomix parce que je peux je fais chauffer en fait avec la fonction bouilloire étant donné qu'avec la fonction bouilloire vraiment contrôler la température donc franchement c'est parfait et là les fils que je vais faire c'est que je vais vous je vous emmène avec moi en haut j'ai pris un kaba parce qu'en fait ce que j'ai envie de faire aujourd'hui c'est d'aller dans chaque pièce et d'enlever un petit peu tous les trucs tous les trucs qui me servent pas en fait pour vous expliquer bon je vous tiens un peu mal parce que j'ai le kaba sous le bras mais en fait j'ai commencé vous l'avez vu sûrement si vous me suivez sur instagram mais j'ai commencé à faire la méthode Marie Kondo dans la chambre Diane donc ce qu'on a fait c'est quoi on a tout vraiment mis au milieu de sa chambre tous ces jouets et tout ça et à chaque fois bon je vais présenter ça de façon assez ludique mais à chaque fois je vous je lui disais allez ben ça enfin tu te quand un objet dans la main tu te poses la question est ce que ça procure de la joie est ce que tu es content de l'avoir et tout et du coup ça super bien marché franchement il a fait un tri de fou on a trié trois grands sacs poubelle qu'on va du coup emmener à la déchetterie ces prochains jours avec Isaac donc en fait dans la déchetterie il y a une partie association et donc on peut donner un petit peu tout ce qu'on veut donc on va aller déposer ça là et puis j'aimerais bien faire la même chose en fait dans chaque pièce de la maison donc c'est pour ça que j'ai pris le kaba comme ça hop dès que je vois un truc je le mets là dedans et comme ça je mets le kaba plein dans mon coffre de voiture et dès que j'ai l'occasion d'aller à la déchetterie ou le déposer directement une association ou quoi et ben je le ferai donc là on va aller où est-ce qu'on va aller dans le dressing je vais voir un petit peu ce qu'on a on a déjà un vieux plaid que je voudrais bazarder ça c'est la barre de traction d'Isaac hop je vous pose là on est dans le dressing le dressing est hyper enfin il est hyper petit on a déjà de la chance d'en avoir mais il est assez petit du coup c'est compliqué pour moi de vous filmer le dressing parce qu'il n'y a pas de profondeur en fait donc j'arrive pas à avoir assez de recul pour vous le filmer donc là je m'empare de mon kaba et je vais mettre un peu ce que je pense donner quoi du coup on a déjà ce plaid ce plaid là ciao on a aussi cette serviette qui est trop vieille une serviette blanche qui est ben elle est hyper vieille et puis en plus elle est toute enfin elle est plus blanche du tout quoi ensuite ici ah ouais au niveau de mes pyjamas je voulais faire un tri alors ici j'ai mes pyjamas ce pantalon là ce pantalon là il va virer c'est un pyjama primark que j'ai depuis des années et en plus l'élastique laisse tomber il tient même plus là qu'est ce qu'on a ça c'est un short c'est ok ça c'est un pantalon short celui là ok donc ça c'est bon les fringues de sport je garde je garde mes pantalons j'ai déjà vendu pas mal de choses sur vintage donc pour l'instant ça va ici au niveau de mes tops bon ça c'est plutôt été donc je vais l'enlever je mets dans la valise pour été les débardeurs l'appareil ouais en fait je vais tout je vais tout enlever sauf ça parce que c'est un body et puis ce tee shirt là sinon le reste ça va aller dans la valise de l'été ici au niveau de mes pulls c'est good ici ça c'est mon pantalon hop de l'été voilà ici on a mon bermuda hop là on a un pareo voilà ici on a un autre bermuda que vous reconnaissez sûrement voilà donc déjà là on va pouvoir remettre ça en place parce que laisse tomber ça commence à se ramasser la figure ici du coup alors je vais garder le body je vais enlever ça c'est clairement un top d'été ici je garde le tee shirt ça je vais les enlever les deux là c'est bon le débardeur voilà et ensuite ça c'est un autre body je vais le garder et ça c'est un tee shirt ok donc voilà ça c'est fait je sais pas si vous me voyez bien je pense pas mais bon on est dans la chambre diane et là je suis en train de faire un tri dans son armoire donc ici c'est tout ce qui est débardeur t-shirt enfin vous savez tout ce qu'on met normalement dessous des des pulls en hiver là genre maillot de corps tricot et compagnie et ça tout ça c'est bien trop petit pour lui donc hop pareil je vais le donner un autre truc aussi que je dois vraiment attaquer c'est les chaussettes les chaussettes diane c'est tout un truc et étant donné que c'est un enfant bah voilà il grandit vite donc il a les pieds qui grandissent vite aussi donc faut que je fasse un gros tri parce qu'à chaque fois le matin il prend des chaussettes vite fait à chaque fois bah enfin elles sont souvent trop petites parce que j'ai jamais fait le tri donc là c'est parti je vais commencer à faire le tri donc tout ce qui est en dessous de 35 et ben c'est à donner parce qu'ayann fait maintenant du 36 je crois donc tout ce qui est 31 34 c'est même pas la peine je vais faire un tri tout de suite je vous retrouve après parce que ça risque d'être long à toutes ah oui et les filles j'en profite du coup étant donné que je suis en train de faire du rangement aussi j'ai enfin je l'ai pas trouvé parce que c'est un pyjama que je viens d'acheter mais je voulais vous le montrer parce que vous avez été nombreuses à me demander d'où venait mon pyjama que j'avais partagé en story sur insta c'était un pyjama rayé bon là il est au sale je vous montrerai une autre fois mais celui là je l'avais commandé en même temps en fait c'est sur le site d'amazon amazon fashion j'ai trouvé ce pyjama juste magnifique donc noir et blanc en satin il est trop trop beau là je vais le mettre à laver je l'ai pas encore porté mais j'aime bien voilà laver les fringues avant de avant de les porter donc je vais le mettre en machine mais je voulais vous le montrer du coup parce que je sais pas quand est ce que voilà quand est ce qu'il sera propre et quand est ce que je pourrais vous remontrer donc le voici il est super beau je mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez alors là on est dans la voiture faites pas gaffe j'ai mon rouge à lèvres qui commence à partir on est dans la voiture on va aller à la déchetterie donc on va aller déposer tout ce qu'on peut là bas donc là il ya des sacs ça c'est les sacs de jouets et dans le coffre j'ai tout ce qui est fringues donc on va les fringues j'ai l'impression d'avoir dit ça avec l'accent du sud bref donc isaac est parti chercher la carte de la déchetterie et puis on va aller déposer un maximum de choses j'aimerais bien tout déposer comme ça mon coffre est vraiment vide parce que j'ai souvent du bordel en fait dans mon coffre parce que j'accumule comme ça des fringues des affaires et tout et là j'aimerais bien vraiment tout le vider et franchement je serais trop contente si on arrive à tout déposer comme ça ça voudra dire que même à la maison il n'y a plus rien de non nécessaire et tout ce qu'on a c'est vraiment utile quoi et franchement ça fait ça fait du bien même mentalement je trouve que ça libère l'esprit aussi donc voilà je suis bien contente let's go à la déchetterie on vient de on est rentré un petit moment de la déchetterie franchement c'était une sacrée mission en fait d'aller à la déchetterie tout à l'heure c'était la première fois qu'on y allait isaac et moi on va la faire face caméra ça sera mieux mais ouais franchement c'était un épisode en fait c'était enfin on s'attendait pas déjà à ce qu'ils aient la queue comme ça il fallait vraiment attendre en plus à un moment où c'était un autre tour de passer il ya une camionnette qui a voulu faire le forcing pour passer du coup moi j'ai commencé à klaxonner tout ça tout ça enfin bref donc voilà c'était c'était un moment mémorable et je pense que j'aurais plus envie d'aller à la déchetterie mais bon c'est des choses que voilà qu'il faut faire de temps en temps mais en tout cas je suis bien contente parce qu'on a tout tout largué isaac a tout mis dans les dans les bennes et tout donc je suis bien contente les jouets diane sont partis dans la partie plastique et tout ça et je suis contente parce que les vêtements il y avait en fait une benne relais donc j'ai tout mis dans la benne relais puis comme ça ça sera plutôt donné plutôt que d'être recyclé jeté enfin recyclé je sais pas ce qu'ils font avec mais en tout cas plutôt que ce soit jeté au moins il ya plus de chances que ça revienne à quelqu'un étant donné que c'est des vêtements qui sont quand même pour la plupart en bon état mais là donc là le carton que vous étiez en train de voir c'est le carton de mes bottines que j'ai commandé sur le site mytheresa je vous en avais parlé sur le vlog enfin dans le vlog précédent et j'étais pas sûr en fait du modèle donc je vous avais demandé sur instagram et j'ai suivi vos conseils parce que c'est vrai que le modèle que je vais vous montrer là et que j'ai commandé il est quand même plus passe partout et il ira plus avec toutes mes tenues je prends des ciseaux et on déballe ça ensemble alors c'est la première fois un peu je vous attrape c'est la première fois que je commande un truc mytheresa c'est un site qui est vraiment bien qui regroupe en fait plein de plein de grandes marques de oui plein de grandes marques un petit peu plus prestigieuse on va dire et à l'âme non mais c'est trop bien regardé à carlagerfeld luxury is the ease of a t-shirt in a very expensive dress et ça c'est pas mal du tout cette phrase franchement ça c'est une bonne phrase donc ici on a et franchement c'est trop bien présenté donc ici dans cette pochette il ya la facture et tout franchement le packaging top et là donc vous avez la boîte mytheresa je vous mettrai le lien en barre d'infos les bottines oh c'est so cute merci ce paquet a été soigneusement préparé par romelia ah non mais c'est trop bien franchement c'est trop trop bien et donc alors la marque de mes chaussures donc c'est des id je pense ou aidé je sais pas trop alors please take care we can ask you to keep ask you to please try on any shoes on a oui d'accord donc on nous demande de essayer les chaussures sur un tapis histoire que ce soit pas trop trop sale si jamais voilà vous voulez rendre donc là on a le petit pochon pour les chaussures trop bien j'ai trop hâte et là nous avons les bottines je les ai entre aperçues elles sont magnifiques purée ça sent le cuir laisse tomber elles sont trop 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 belle magnifique magnifique et donc pour vous donner un petit peu un comparatif les fils étaient pour remplacer ces bottines là vous savez c'est les bottines zara que j'ai maintenant depuis deux ans je pense et elles ont vraiment bien morflé alors c'est des bottines aussi en cuir mais pour le coup enfin voilà elles ont elles ont bien morflé le talon en fait il me lâche assez souvent et elles sont bien bah elles ont elles ont fait leur temps quoi on va dire du coup il était temps que je les remplace hop et donc ça sera celle ci qui m'ont l'air quand même bien bien solide et très bien fabriqué franchement elles sont magnifiques bon je vais les essayer tout de suite en plus ça ira très bien avec ma tenue faites pas gaffe à mes chaussettes c'est mes soquettes de sport mais en tout cas avec la tenue ça risque de faire très joli je les essaye ah oui regardez j'ai mis le tapis vous savez de le tapis d'hiver on va dire que j'avais monté dans ma chambre et maintenant avec le changement de la deux saisons de température et tout ça bon je vais les essayer sur le tapis du coup ça rentre tout seul comme un gant madame regardez moi ça cette beauté elles sont trop belles je dirais même qu'elles sont limite un peu grande et moi pour moi qui fais du 41 j'ai rarement j'essaye rarement des chaussures trop grandes si tu veux et là pour le coup non mais tu vois franchement tout de suite c'est la différence il me semble qu'elles sont fabriquées en Italie et donc c'est un 41 italien et tout de suite ça n'a rien à voir quoi elles sont trop trop jolies je vais mettre l'autre je vais vous montrer avec la tenue trop jolie ouais made in Italy trop 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 j'adore je vous montre avec la tenue les filles je me recule bien parce que sinon on n'allait pas tout voir je suis trop contente elles sont magnifiques en plus le talon il est pas super haut j'ai l'impression qu'elles sont un petit peu moins hautes que mes Zara ou bien peut-être parce qu'on est hyper confortable dedans et du coup j'ai pas l'impression d'être en hauteur en tout cas je suis trop contente je suis trop contente parce que c'est ben voilà c'est des chaussures qui valent qui coûtent leur prix et du coup de savoir qu'elles sont vraiment enfin que je vais pouvoir les garder longtemps et en plus je vais pouvoir les mettre avec tout même avec des avec des pantalons enfin des jeans des trucs baggy avec des jupes ah je suis trop contente je suis trop contente je vous mets le lien en barre d'infos si jamais et puis voilà ben voilà puis en plus ça me fait quelques petites boîtes de rangement en plus moi qui suis en mode rangement et tri et compagnie c'est parfait je vais pouvoir faire des petits compartiments dans mes dans mes tiroirs trop cool les filles on est dans ma salle de bain j'allais me démaquiller et j'ai en fait justement en faisant du tri je me suis rendu compte que j'avais jamais testé ça vous savez c'est le l'autobronzant c'est un masque en fait que vous mettez que vous mettez la nuit pardon donc c'est un masque autobronzant et apparemment vous vous réveillez vous avez un joli teint à aller et tout et je me suis rendu compte en fait en vidant mes affaires et en faisant un tri dans mes produits de beauté d'ailleurs stay tuned parce que je vais vous parler d'un autre truc juste après je me suis rendu compte que je l'avais jamais testé donc on va tester ça ensemble là je suis encore maquillée donc je vais me démaquiller d'ailleurs en parlant de démaquillage je sais pas si vous vous rendez compte mais le fond de teint tient super bien vous savez c'est le fond de teint lancôme que j'ai testé avec avec vous pardon le vlog précédent franchement je suis devenu enfin je suis vraiment trop trop fan j'ai juste attrapé des petits boutons ici mais c'est vraiment des boutons de vous savez de masque là donc bon ils sont juste là c'est pas grave ils partiront avec le temps mais ouais j'ai bien envie de tester ça et du coup les filles étant donné que j'ai fait du tri et ben j'ai des choses en fait à vous j'ai envie de vous faire gagner quelque chose en fait c'est pas que j'ai envie de vous faire gagner mais en fait j'ai envie de vous donner de vous rendre l'appareil de tout ce que vous m'apportez au quotidien et étant donné que parfois voilà je reçois je ferme la porte étant donné que parfois ben je reçois des produits comme ça de marques et tout ben j'avais j'avais aussi envie de vous en faire profiter et voilà et ça serait un petit peu ma façon de vous dire merci tout simplement donc là actuellement ce que j'ai ce que j'ai ce que j'ai ce que je peux vous partager où est-ce que j'ai mis ah oui j'ai tout mis là dedans en fait j'ai un kit déjà vous savez que j'en parle beaucoup en ce moment mais vous savez le kit manucuriste donc green flash donc en tout ce qui est semi permanent et tout ça j'en ai deux étant donné que la marque m'en a envoyé un en été et l'un m'en a récemment envoyé un autre pour que je teste les nouvelles teintes de l'automne du coup j'ai deux kits donc quand je dis kit c'est vraiment en fait la lampe à uv avec le dissolvant un top coat et un base coat et après j'ai des vernis mais ça à la limite les vernis vous pouvez après vous les acheter et choisir directement sur le site internet de manucuriste ce que vous voulez prendre comme teinte parce que c'est vrai que bon par exemple cette teinte là je l'aime bien et je m'en suis déjà servie donc je vais la garder pour moi mais après libre à vous d'aller juste acheter le vernis qui vous plaît en fait donc c'est clair que ça vaut carrément le coup pour vous je pense et donc donc oui donc j'ai ça et j'ai aussi tout un ensemble de rouge à lèvres attendez parce que j'ai rangé dans la boîte je vous pose je vous pose là deux minutes j'ai aussi tout un kit de rouge à lèvres que j'ai pas alors c'est ces rouges à lèvres là donc c'est les rouges à lèvres de la marque corresse et en fait c'est des rouges à lèvres que j'aime beaucoup mais en faisant mon prix encore une fois je me suis rendu compte que je les portais jamais c'est pas des couleurs je sais pas j'ai pas le réflexe en fait de les porter vous savez que je suis une grande fan je vous les montre là vous savez que je suis une grande fan de rouge à lèvres et tout mais cela je sais pas j'ai pas le réflexe de les mettre du coup je pense que je vais enfin voilà je vais aussi vous les faire gagner parce que ça me fait énormément plaisir alors quand même les filles je préfère le préciser j'ai peut-être déjà testé une fois une de ces couleurs je me souviens plus exactement laquelle mais voilà j'en ai sûrement testé voilà quelques unes de ces couleurs mais une fois où je les ai mises sur mes lèvres sachez le je préfère le dire et être transparente avec vous donc s'il ya des personnes pardon que ça dérange surtout ne participez pas à ce concours on va arriver bientôt 10 heures du soir j'en peux plus donc donc voilà donc j'ai décidé de vous faire gagner tout ça alors les conditions ça va être très simple parce que voilà j'ai pas envie de compliquer le truc mais en gros je vais vous mettre une photo juste là donc la photo qui va être juste là ça sera la photo que je postais sur instagram et je vous invite si vous voulez participer à me laisser un commentaire sous cette photo en invitant deux autres copines à vous et puis comme ça ça compte et bien évidemment être abonné à mon compte instagram mais bon ça ça va de soi et puis comme ça ça comptera comme comme votre participation et moi je laisserai le le concours valable pendant une semaine et après moi je viendrai donc tirer au sort à l'aide d'une application pour vraiment que ce soit d'une main innocente voilà qui sera pas la mienne et comme ça je contacterai directement la personne qui aura gagné ce petit give away donc franchement ça me fait super plaisir donc vous aurez les rouges à lèvres le kit manucuriste avec le dissolvant la top coat et la base coat et puis puis voilà donc j'espère que ça vous plaît franchement moi ça me fait chaud au coeur de faire ça et c'est la première fois que je fais ça et je suis trop contente bon les filles je vous pose là c'est pas le meilleur des angles mais bon c'est pas grave alors donc je vais appliquer donc le soir gommez votre peau puis séchez la bien faites pénétrer le soin de façon homogène sur le visage et le cou tamponnez légèrement avec un coton humide le contour de la bouche les sourcils et la naissance des cheveux laissez sécher dix minutes et lavez vous les mains dormez tranquille grâce à sa formule anti transfert si besoin augmenter le nombre d'applications par semaine jusqu'à obtenir la teinte souhaitée donc c'est de la marque Garantia alors du coup donc j'enlève le petit truc la protecteur voilà à quoi ça ressemble donc on verra le résultat que ça va donner demain mais voilà vous savez que moi j'adore tout ce qui est de façon autour de 11 ans tout ce qui donne bonne mine tout ce que voilà qui donne un petit côté un petit peu allé comme ça donc on va voir ça et donc c'est le ça s'appelle balle masquée des sorciers et là donc on est dans l'ascenseur je suis en ville je viens de me garer donc au parking sous souterrain et là je vais chercher les filles une pépite que j'ai commandé sur internet et je suis trop pressée d'aller la chercher je vous montrerai ça bien évidemment après en rentrant à la maison j'ai trop hâte je viens de rentrer je viens de rentrer on déballe ça ensemble tout de suite je l'ai même pas vu, enfin je l'ai entreaperçu au stand quand je suis allée en fait dans le rayon de la marque du sac et la nana qui veut faire durer le suspense un peu plus longtemps et je me suis dit non tu sais quoi je l'ai vu au loin je me suis dit je vais même pas le regarder, je déballerai moi tranquille à la maison, je vais vous montrer aussi un autre truc que j'ai acheté rapidement là-bas que je trouvais trop mignon mais d'abord on va commencer par la pièce maîtresse, ça c'est le petit truc de tout à l'heure que je vous montrerai alors je suis dégoûtée bon dégoûtée c'est peut-être un grand mot mais je pensais qu'ils allaient l'emballer je sais pas dans un truc en carton, dans une boîte ou quoi et du coup je voulais vous filmer un petit unboxing mais bon bah ça sera pas unboxing du coup alors attends, on s'est collé chercher des ciseaux et d'ailleurs pour la petite anecdote quand même je vais le raconter au cas où, je sais pas si vous vous souvenez mais l'année dernière j'avais filmé une vidéo où je vous parlais de, enfin le thème de la vidéo c'était faites du shopping en ligne avec moi et je vous avais montré un modèle similaire à ce sac, c'était le sac Sandro du modèle, enfin c'était le modèle Isa en rouge, je sais pas si vous vous souvenez pour celle qui me suivait déjà l'année dernière et j'avais flashé sur ce sac et tout et bon enfin voilà en termes de budget c'était pas possible et donc et au moment où voilà j'avais mis un petit peu d'argent de côté et ben il était plus dispo et il avait sorti aussi dans d'autres matériaux et tout ça mais moi je le voulais vraiment en tweed et le rouge j'ai jamais réussi à mettre la main dessus du coup ceci explique cela un je sais que je vais kiffer si vous aimez les sacs en tweed Esprit Chanel et compagnie vous allez aimer celui là je pense oh il est trop beau il est trop beau donc c'est un sac Sandro donc c'est bien le modèle Isa mais c'est le modèle c'est le grand modèle il est magnifique ah là là je suis trop contente je suis trop contente ah je le voulais tellement l'année dernière je me souviens il est trop beau il y en a qui l'a pas déballé complètement mais qui déjà se prolète alors attendez hop hop comment est-ce qu'il s'ouvre ah comme ça oh là là j'aime trop j'aime trop il est trop joli oh il y a quand même un petit pochon Sandro aussi pour le ranger et on pourrait croire que ce genre de sac ça serait difficile à sortir avec des tenues parce qu'il est pas voilà c'est pas une couleur unie et tout ça mais je pense vraiment qu'il y a moyen de la sortir avec beaucoup de tenues par exemple même avec ma tenue là je trouve qu'il irait super bien avec bon faut peut-être pas partir sur des voilà différents imprimés dans une même tenue mais mais je pense qu'il peut aller avec pas mal de choses ce sac ils en vendent aussi dans d'autres coloris il y en a un beige je crois que c'est le seul celui-là en grand modèle les autres sont petits mais il y a d'autres coloris en tweed mais bon j'avais regardé quand même pour le rouge mais il y avait pas ni en modèle classique enfin en taille normale ni en grand modèle il y a pas non plus en rouge sinon je pense que je l'aurais pris mais en vert et doré comme ça je trouve ça très très classe aussi alors attends parce qu'il y a plein de ah oui d'accord ah ouais non c'est bon et ben ils l'ont bien emballé hein je vais vous montrer après l'autre petit truc que j'ai pris trop mignon j'ai flashé dessus quand je l'ai vu j'ai dit oh allez je prends c'est une petite bricole hein c'est pas un truc de ouf mais j'ai trop aimé ok ça c'est fait il y en a je vais lui mettre un petit coup d'imperméabilisant après quand même parce que là en ce moment il pleut pas mal ici et vu que c'est du tissu bon on va essayer d'en prendre soin ok donc à l'intérieur c'est juste une enfin juste c'est une grande pochette et il y a une petite pochette ici là je sais pas si vous voyez bien parce que c'est noir hop donc voilà pour ça et donc pour le porter vous pouvez soit doubler les hanse comme ça et donc le porter plutôt épaule j'adore ou bien en long comme ça oh la la il est magnifique il est grand quand même hein mais il est trop beau trop trop beau et donc vous pouvez le porter comme ça aussi là vous voyez pas mais voilà en fait le sac vous savez c'était dans la dans le dans le département j'allais dire comment on appelle ça enfin dans le dans la section on va dire click and collect de chez printemps et en fait dans le printemps de lille le click and collect il est au niveau au troisième étage en fait et c'est là où il y a tout ce qui est déco et tout ça et la vaisselle et tout et tout et donc quand je suis passée devant ce mug je me suis dit ah il est trop cute franchement j'ai flashé dessus donc c'est un mug au printemps paris donc c'est la gamme enfin c'est la marque printemps il m'a coûté 10 euros et je le trouvais trop joli il y en a en différentes couleurs il y a en beige il y a en moutarde et il y avait voilà c'est tout enfin voilà ouais pour les bicolores c'était comme ça sinon il y avait toujours le même la même coupe on va dire le même modèle mais dans d'autres couleurs il y en avait un c'était rouge orange assez pétant avec des des poissons comme ça imprimés dessus mais cette couleur là j'ai trouvé en fait je l'ai trouvé juste trop cosy ce mug trop rond trop mignon trop voilà c'est genre de truc tu vois quand tu te fais une bonne une bonne tisane ou un bon thé tu vois bien chaud et là tu es cocooning et puis voilà je trouvais ça trop cute donc voilà pour mes emplettes du jour je voulais vous faire une petite update en fait par rapport à notre recherche de maison parce que vous êtes vous êtes quelques unes à m'avoir envoyé soit des messages soit en commentaire à me demander où est-ce que ça en était parce qu'il me semble que dans le vlog précédent j'en ai pas parlé du coup pour vous faire une update alors la semaine dernière on devait visiter deux biens et ça a été les deux visites ont été annulées à la dernière minute donc on était super déçu même cette semaine en début de semaine on devait visiter un bien et pareil l'agence nous a lâché ben comme ça sans prévenir et enfin à la dernière minute plutôt du coup on était dégoûté moi franchement ça m'a découragé j'en avais marre d'aller sur le bon coin et tout et le lendemain je crois que j'ai appelé je me suis dit allez je vais quand même appeler une agence pour une maison que j'avais que j'avais trouvé et de là en fait trop bizarre donc l'agence en question enfin la personne à qui j'ai parlé m'a dit qu'elle avait aussi un autre bien qui allait rentrer dans l'après midi et qu'elle aimerait bien me faire visiter aussi donc on a dit ok donc on a visité deux maisons hier soir et on a aimé on a vraiment aimé les deux maisons donc donc voilà donc là on est en train de réfléchir pardon je pense qu'on va prendre une décision à la fin de cette semaine sachant qu'aujourd'hui on est vendredi on visite encore une maison ce soir à 18h30 et encore une autre demain à 14h30 donc je pense que ce week-end on va prendre on enfin j'espère 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 que ce week-end on pourra du coup choisir l'une de ces maisons et faire un choix et faire une proposition et puis passer à l'étape suivante en tout cas enfin voilà vous le savez je vous embarque avec nous de toute manière donc s'il se passe quelque chose j'allumerai ma caméra mais pour l'instant voilà les visites continuent et je vous laisse par ici j'espère que ce vlog vous aura plu j'ai vu qu'il était assez long déjà presque une demi-heure donc c'est pour ça que je veux pas rajouter plus mais j'enchaîne très bientôt bah comme vous le savez avec un nouveau vlog et dimanche il y aura aussi une autre vidéo donc voilà les filles je vous embrasse prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt mouah et mouah sebep mouah et mouah t Sous-titrage Société Radio-Canada